Neuf proches de l'ex-ministre de l'Intérieur, Charles Pasquois, dont son fils unique et l'homme d'affaires, Pierre Favcon, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, d'après l'instruction, détourné des fonds de la Sophrémy. Dans les années 90, la Sophrémy, chargée de vendre de l'armement à l'étranger, dépendait du ministère de l'Intérieur. Charles Pasquois n'a pas été convoqué car seule la Cour de justice de la République, il a mis en examen depuis octobre 2004, est habilité à le juger.